Comme vous le savez, nous allons dégager une bande de secrétaires le long de la langue de Barbarie sur une largeur de 20 mètres, qui va permettre de mieux protéger cette zone-là. Vous avez tous constaté qu'il y a un mur de protection déjà réalisé par l'État du Sénégal et la deuxième phase du mur sera réalisée par l'AFD et les travaux vont bientôt démarrer. Alors, ce site que vous avez vu, que nous avons visité ensemble, va accueillir à peu près 160 familles, en moyenne de 5 personnes, surtout les familles qui sont au niveau du site de Khariala et qui vivent dans des conditions un petit peu difficiles. C'est des unités mobiles proprement appelées et des unités mobiles vraiment qui vont tenir à peu près 36 mois. Vous avez tous constaté que le niveau de vie sera meilleur, bien amélioré, de telle sorte que ces familles-là n'auront plus à vivre les affres qu'elles vivaient au niveau de Khariala avec son lot d'inondations, avec des incongruités présentes. Ces familles seront là à partir théoriquement du 30 juin au plus tard et nécessairement, donc, qu'elles seront tous accompagnées en termes non seulement de déplacement, mais d'amélioration du cadre de vie. Donc, c'est pour dire que, dans le cadre du programme WACA financé par la Banque mondiale, c'est le mode fastra qui a été vraiment mis en œuvre, puisque ce n'était pas évident, non seulement d'avoir ce site à partir de la commune de Gandon, qui a mis à disposition 22 hectares, mais on s'est dégagé hors d'eau et qui va pouvoir permettre à ces familles-là de vivre de manière vraiment très aisée. Après les 36 mois, maintenant ? Après les 36 mois, effectivement, c'est un programme qui a plusieurs composantes. D'abord, le casement prévisoire. Ce sera du prévisoire dans les 36 mois. Après, maintenant, il y aura des constructions en dur qui seront réalisées pour accueillir plus de 600 ménages, 600 familles en réalité. Et c'est des constructions pour lesquelles, pour le moment, la Banque travaille avec des architectes, avec un design approprié, et cela va permettre de créer une ville ici, dans cette zone. Ce sera une ville carrément, puisque ce sera aménagé en termes non seulement d'infrastructures routières, mais en termes aussi d'éclairage, l'accès à l'eau potable, etc. C'est dire vraiment que la Banque, dans le cadre de ce programme-là, est en train d'accompagner l'État du Sénégal, puisque même le site aura aussi des équipements sociaux de base, en réalité. Des écoles, marchés, vraiment tout ce dont les populations auront besoin pour être dans des conditions de vie très améliorées. C'est un programme important. Je pense que le montant, c'était à peu près 30 millions de dollars, entièrement consacrés, effectivement, au recasement des futurs déplacés de la langue de barbarie. On a prévu de les déplacer au plus tard, le 30 juin. Il y aura plusieurs étapes, donc la formation d'un comité de pilotage, des rencontres avec les différentes populations, la sensibilisation, etc. Donc, tout ce processus prendra fin vers le 25, 25, 26 juin. Le 30 juin, les populations seront déplacées, et c'est des populations qui sont présentement pressées de venir regagner, effectivement, ces unités mobiles, puisque, comme vous le voyez, c'est des unités, quand même, non seulement de capes assez importantes, mais aussi qui sont très bien réalisées. Vraiment, un cadre exceptionnel, avec des toilettes prévues, il y a même des cuisines prévues pour les familles. Et vraiment, moi, je suis très satisfait de l'avancement des travaux qui vont bientôt prendre fin.